bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour cette deuxième partie dans les six voix et donc on est parti on va aller avec à l'hymne astral alors oui le précédent le premier le premier volet de cette cette aventure dans les six voix pour Ashura date de deux ans en arrière donc il était temps de poursuivre la progression dans l'optique de d'obtenir voilà cette chimère également ce que je souhaite de faire c'est de quand même d'aller jusqu'au bout du process même si ça sera pas forcément proposé directement après ou très rapidement après donc voilà mais au moins voilà je j'avance là dessus quoi ici se trouve la voie d'asura en ce monde une seule vérité existe il n'y a de salut que par le combat dépasse ta peur de la mort traverse les rivières de sang avec ton arme pour seule défense découvre le véritable sens de la justice n'entre pas apaisé dans cette bonne nuit rage mais rage encore lorsque se meurt la vie ok bon forcément on va voir des gros combats c'est tout le tout le principe de la chose bon après avec un peu de chance juste ça ça doit suffire pour vaincre bon on va pas forcément croire que le que tous les autres combats seront pareil au petit coffre ici alors je suis pas non je suis pas équipé de d'accessoires ou de trucs qui augmentent qui diminuerait le taux de rencontre donc forcément je suis en mode ben il y a il faut y aller quoi donc du quart d'étoilé bon on va s'épargner des difficultés inutiles alors du coup j'ai l'impression que c'est pas très compliqué c'est pas très dur mais en même temps il ya boisse à un moment donné qui risque de piquer un peu donc ne soyons pas trop arrogant sur le sujet on verra bien en temps et en heure ah elle tape sur tous les ennemis ah bah allez hop vas-y lead parfait allez combats à foison voilà comme ça au moins j'économise tout ce qui est pvpm de toute l'équipe ce qui est plutôt sympathique clairement alors un caillou dur génial voilà oui je crois que c'est ça c'est pas du début ça on est d'accord donc en oeuvre j'en ai que je n'ai peut-être quatre en fait donc ça peut voir on va dans l'idée c'est pas forcément très compliqué mais c'est le c'est c'est très enquiquinant donc ça peut voir dans l'idée c'est pas forcément très compliqué mais c'est le c'est très enquiquinant voilà on va en faire un petit scale sur un adversaire quand même voilà 650 mille points de vie donc voilà rien clairement dans l'idée tout ce qui est des adversaires de base c'est pas le plus compliqué voilà donc on pouvait voir il y a un petit passage qui traîne d'en bas du coup qui permet d'atteindre une petite partie cachée de la map et donc voilà il y a un petit quartz étoilé qui traîne et qui traîne par là donc surtout ne vous faites pas avoir et pensez bien à aller le récupérer allez à ton tour sakura et donc du coup on arrive sur du coup la seconde grande zone du coup on a la zone où on est arrivé donc où les sorties étaient sur la gauche du coup bah là on a les sorties sur la droite donc voilà dans l'idée voilà c'est pas bien loin l'un de l'autre on a un adamantine donc ici voilà c'est que j'en profite pour montrer un petit peu où sont les divers points de collecte donc ici une pierre pure ok ça va tous les adversaires ici aussi donc très bien voilà comme ça au moins on aura vu un petit peu toutes les couleurs de dégâts bon on aura vu principalement le physique certes voilà on a un petit point donc de collecte ici et après bien entendu il n'y a plus grand chose à faire donc on y va on est parti pour faire le gros fight suivant vous sentez une présence au delà des portes du temple voulez-vous rester ici oui quelque chose approche si tu désires te rendre près de la grande asura traverse le chemin des souffrances éternelles de la voie des belliqueux je suis Itosei le monstre le plus puissante de cette voie que dirait-il d'un bon vieux combat à mort bon ça me va quoi que ouais non ça aurait été une autre liste ça aurait pu être sympathique mais là non voilà comme ça avons allumé le joli petit déboeuf donc une acuité et une auréole sur elle-même on sait jamais donc voilà 75 millions de points de vie une résistance vent native immunité à tous les actions d'état basique et du coup comme ça peut le voir ici on peut le break sur toutes les stats allez SR et bien on on bon donc du coup voyez que là avec du coup ma compo d'histoires classiques bon ça se déroule très bien donc j'ai pas du coup vu regarder qu'est ce que c'était la compo quand j'avais fait donc la découverte initiale donc déblocage du lieu enfin de la zone et du coup réunion de la première exploration mais voilà du coup voilà en regardant la précédente vous pouvez voir un petit peu les stats que j'avais à ce moment là et du coup voir si c'est faisable ou pas de votre côté quoi ce chemin relie les six voies la couleur rouge indique la voie que tu viens d'emprunter le jaune est là pour te montrer le chemin et le lieu te permettra de retourner dans ton monde voilà donc du coup voilà on a donc on est à deux zones de fête sur six voilà ça c'est du classique alors dans l'idée ça pourrait aller les enchaîner mais vu que il ya des missions d'exploration dans chacune autant le faire autant faire proprement tout ça bon bah du coup du coup sightseeing a décidé de rendre l'âme donc du coup on va s'arrêter là pour cette fois ci en plus bon ça correspond bien ça a planté au moment de d'arriver au bout d'une zone donc c'est bien donc je me retrouve bientôt pour la suite des explorations jusqu'à atteindre bien sûr du coup le combat d'asura et de voir un petit peu la difficulté du dit combat bref je dis pas que tout le monde est porté vous bien bref je dis pas que tout le monde est блокé